Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve sur la seconde partie de la vidéo comment préparer Valencia Et aujourd'hui on va voir quelque chose d'un petit peu plus intéressant que la récolte quand même Parce que c'est bien gentil tout ça de faire son joli fermier et compagnie Mais ici ce qui va nous intéresser c'est globalement comment survivre dans le désert de Valencia Qui est en gros cette fameuse zone que vous voyez au milieu de votre écran actuellement Et en même temps il y aura également quelques petits tips pour Valencia à la fin de la vidéo Donc globalement ce fameux désert comme vous le voyez donc il est immense D'ailleurs si on veut comparer la map de Valencia à la map précédente Si par exemple on nommait toutes les petites îles au nord ou tu vas pour pêcher ou pour les pirates d'accord Voici ce qu'on a actuellement donc là on a Média, ici on a Edel, enfin on a Edel ici, on a Velia là, on a Calphéon par là, Olvia par là etc Et vous voyez globalement cette zone là est plus petite que la zone de Valencia La zone de Valencia est quand même assez immense en fait ça va quasiment doubler la superficie du jeu actuellement Et même plus que la doubler si on ne compte pas les zones maritimes Donc l'idée étant c'est que c'est quand même quelque chose vous voyez d'énorme Valencia Le problème c'est que c'est pas non plus une zone d'avoir 15 milliards de contenu Faut pas non plus rêver hein, c'est pas non plus la fête du slip Et l'idée étant c'est que si cette zone est aussi grande c'est parce qu'il y a tout simplement un désert qui la parcourt Le désert de Black Desert Online Tout simplement Donc en gros comment parcourir ce désert Puisqu'en fait vous allez vite le comprendre c'est un peu une zone vraiment à part de ce jeu C'est vraiment une zone qu'il faudra prendre de manière différente à toutes les autres zones du jeu D'accord ? Et bien c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo D'accord ? Donc comment traverser encore une fois ce fameux désert Plusieurs choses à savoir Déjà quand vous voulez parcourir le désert il y a plein d'autres trucs qui peuvent vous arriver Notamment comme dans la VRL quand tu veux parcourir le Sahara tu peux taper une tempête de sable dans la gueule Alors j'ai jamais parcouru le Sahara et je crois que toi non plus d'ailleurs Mais l'idée étant c'est que si tu veux le faire tu as un petit peu du mal D'accord ? Et notamment il y a des tempêtes de sable dans BDO et il va falloir trouver un moyen d'y survivre De la même manière il va y avoir des problèmes de coup de chaleur La nuit des problèmes d'hypothermie Et tous ces petits problèmes accumulés Si tu y vas en mode Vas-y je vais demain dans le slip quoi je vais rentrer dans la zone Tu vas crever direct Donc voilà ce fameux désert est grand Mais ce fameux désert est également dangereux Et d'ailleurs ces fameux problèmes Ça pique également un petit peu sur la périphérie du désert D'accord ? Donc si tu es vraiment annexé genre au bord de mer et tout Tu n'auras pas ce problème Mais si tu es un petit peu vers là et tout Tu vas quand même avoir tous les problèmes qui sont liés à ce fameux désert Donc alors comment survivre à tout ça ? Déjà bon c'est Black Desert Online Tu t'y as attendu un petit peu Il faut passer par le cash-up si tu vas être trop petit du slip Ah bah si BDO c'est un peu un jeu si tu vas être trop petit sur tous les points du jeu Il faut forcément passer par le cash-up Et il y aura forcément chez nous ce qu'on appelle le renard du désert Et le renard du désert qu'est-ce que c'est ? C'est un pet d'accord ? Que vous allez rajouter dans votre liste de pets qui vous suivent partout Et l'idée étant c'est que ce fameux pet en fait Va nerf les debuffs de coup de chaleur d'hypothermie Et va même pouvoir vous permettre en fait Des fois de bloquer totalement le debuff Donc c'est quelque chose qui va faciliter grandement votre vie Alors vous n'êtes pas obligé de l'acheter encore une fois Mais clairement c'est un gain de confort Qui est extrêmement non négligeable D'accord ? Donc ça c'est pas là Contrairement aux rumeurs qu'il y avait du tout C'est pas la tenue camouflage qui vous fait ça C'est vraiment le pet renard du désert D'accord ? Donc une fois que vous avez ce fameux pet renard du désert C'est pas pour autant Donc comme je vous l'ai dit Vous allez éviter tous ces fameux debuffs Et donc il y a plusieurs choses à savoir à ce niveau là Déjà la vraie question c'est Comment survivre au debuff d'hypothermie Enfin de coup de chaleur pardon C'est tout simplement en faisant Comme on le voit ici Des eaux purifiées Donc les eaux purifiées C'est extrêmement simple Vous voyez c'est ceci C'est déjà disponible en jeu Vous pouvez déjà commencer à les préparer Vous en avez quelques-unes Comme on le voit ici Avec des récompenses de quête Mais on s'en bat les steaks Nous ce qui va nous intéresser particulièrement Avec ces fameuses eaux purifiées En fait c'est tout simplement Tout ce qu'il y a autour D'accord ? C'est comment notamment les faire Déjà comment les faire Ces eaux purifiées C'est en prenant de l'eau de rivière Ou comme il le dit ici également De la Muddy Water Donc j'imagine que ça doit marcher Genre dans les marées Ou genre de conneries Mais il y a des rivières Un petit peu partout Dans BDO Vous n'êtes pas forcément dans la merde Si vous ne voulez pas les repartir Vers Glitch etc Il y a par exemple ici Vous voyez vers cette ville là D'accord ? Il y a une rivière juste ici Donc c'est à côté d'Edel C'est pas très loin de Valencia Et je suis sûr Il y a quand même d'autres rivières Encore plus proches Si on fout bien Mais l'idée étant Si vous avez donc une petite rivière Notamment ici Il y a des rivières Un petit peu partout dans le jeu Donc c'est pas quelque chose Qui va être véritablement Difficile à appréhender Par contre Ce qui risque d'être Un petit peu plus difficile Pour vous à appréhender C'est pour contrer Le debuff d'hypothermie Puisque là voilà La Purified Water Tu l'utilises Dès que t'as le debuff De coup de chaleur Mais maintenant Le debuff d'hypothermie C'est encore différent Il faut passer via autre chose Déjà il nous faut toujours Des eaux purifiées Donc il y aura toujours Cet aspect farming à faire Mais en plus de ces eaux purifiées Il va nous falloir également Ce qu'on appelle Des star anise Et star anise C'est une plante Mais c'est une plante Qui va choper Qu'à certains endroits du jeu C'est à dire Notamment Uniquement à Valencia Donc on peut pas Les préparer à l'avance Ceux là Donc pour le debuff de nuit Il faudra s'y faire au début Et comment on chope tout ça En fait vous allez tout simplement L'obtenir depuis différents nodes Il y a deux nodes En particulier dans Valencia Vous pouvez avoir du star anise C'est celui-ci D'accord Le Kayon de Khmash Je ne sais pas comment Ça s'appelle par chez nous Et ensuite Il y a également Vous voyez Celui-ci La ferme de Chakatu Voilà Qui est juste là Vous voyez C'est pas très loin d'ailleurs C'est plus ou moins comme ça Ils sont pas très loin L'un de l'autre Et l'idée étant C'est qu'il y a donc Deux moyens D'aller récupérer Des star anise Là-dedans C'est soit Vous allez récolter Manuellement Les arbres A star anise Donc dans ce cas là Peut-être vous falloir Un niveau de récolte minimal Vous allez récupérer Et ça vous filera Peut-être même D'ailleurs des éclats De cristaux noirs Mais aussi des star anise Pour faire vos potions Pour celui-là Dans le désert Mais en plus de tout cela Et bien Vous pouvez également Envoyer vos workers En reliant le note Par exemple A la ville la plus proche Qui était donc Si on s'en tient A cette map là D'accord Vous voyez c'est le bordel J'ai préparé pas mal De petits trucs Vous voyez Si par exemple Vous voyez juste ici Il y a une ville D'accord Donc là je crois Qu'il y a la farm De chaque atout Après il y a le truc Vous pouvez revenir Directement ça Puis après d'autres trucs Comme ça etc Ça vous coûtez Quelques points de contribution Quelques points d'énergie Pour investir dans des workers Et après vous pourrez Envoyer en permanence Des workers Si vous le désirez également Voilà Donc ça c'est les moyens De choper de la star anise Et donc en cumulant Star anise Et purified water Vous allez donc faire Ce qu'on appelle Détés octogodales Ou je ne sais quoi Et en gros Avec ces fameux T Vous allez tout simplement Réussir à survivre A tout ça Voilà Donc ça on peut fermer On peut fermer Ça c'est good Donc vous voyez maintenant Ce que vous voyez devant votre écran C'est une tente D'accord Puisqu'en fait dans le jeu Vous allez également Avoir des tentes Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Il y avait des fameuses tempêtes Dans le désert Et en gros Ces tentes vous permettent De survivre Aux tempêtes du désert Donc comment avoir une tente C'est extrêmement simple Il suffit d'aller au palfronnier De Valencia le plus proche Vous lui parlez Vous achetez une tente Apparemment en Corée Au début ça a coûté 10 000 silver Je ne sais pas Ça va coûter juste 10 000 silver chez nous Mais en tout cas Ce n'est pas non plus La fin du monde Vous achetez votre tente Et là vous êtes paré Dès qu'il y a une tempête Bam Vous vous cachez dedans Et vous ne mourrez pas Tout simplement Voilà Donc ça également C'est fait Hein Tout simplement Ensuite vous avez parlé D'accord Du problème en fait De compas Enfin du problème de cartes C'est à dire qu'en fait Si je me balade dans le désert Donc ce fameux désert Assez immense D'accord Je n'aurai Voilà Je n'aurai aucun moyen De me diriger C'est à dire que Je n'aurai pas de mini map Je n'aurai pas non plus Ma carte Je n'aurai pas non plus Les directions cardiaques Je n'aurai vraiment Potzeb et variété Je serai totalement perdu Et en fait Il y a quelque chose Qui va vous permettre De vous diriger Un petit peu plus facilement Dans le désert C'est tout simplement L'ancienne explorer compass Que vous voyez Juste ici Et en gros Comment avoir ce compas C'est très simple Il va vous falloir aller Dans une mine en particulier Et notamment J'ai trouvé cette information Ici même Vous allez ici D'accord Et ça marque D'accord Quand on est alors Dans les mines de sulfure Donc dans les sulfur mines En anglais Dans Valencia Vous allez pouvoir choper Trois objets Donc j'imagine Que c'est dans un compas Quand vous cumulez Enfin vous combinez Dans votre inventaire C'est trois dans un compas Cet objet va durer Trois jours IRL D'accord Donc comme certains objets Comme par exemple Les lanternes D'accord Et en gros Vous allez pouvoir utiliser Pendant trois jours Un compas Mais tous les trois jours Si vous désirez encore Vous diriger Avec l'aide d'un compas Il va falloir aller Refarmer dans les mines de sulfure A Valencia Je ne sais pas Si on pourrait les trouver D'ailleurs ici Parce qu'il n'y a pas Donc pilgrim Tac tac Mines de sulfure Où est-ce que ça peut être ça Hum Il va falloir essayer De trouver ça vite fait Bon j'imagine Ça va être quelque part Par là Une connerie Mais bon C'est Je vous laisserai chercher D'accord C'est pas très grave C'est juste des petites mines Pas grand chose De très grave Ça va se trouver assez facilement J'imagine qu'on va fouiller la zone D'accord Je regarde encore un petit peu Mais bon C'est un peu le bordel Je ne connais pas du tout La zone encore En plus ça se trouve C'est même pas forcément Le même nom sur la tabasse Que sur l'espèce de petit guide Là vous avez montré vite fait Donc bon bref En coup qu'à vous Trouvez les mines de sulfure D'accord Et avec ces fameuses mines de sulfure Vous allez pouvoir créer Tout simplement Ce que je vous ai dit Donc ce fameux compas Bon je ne sais pas du tout C'est bien Il me faudra que ces merdes à trouver C'est pas très grave Et avec ce fameux compas Donc voilà Ça ressemble à ça Dans mon cliccone Vous allez donc pouvoir En fait simplement Juste voir la carte du jeu C'est à dire qu'en fait Vous pourrez ouvrir la carte Vous verrez une carte Un petit peu comme ça D'accord Vous saurez où vous serez En ouvrant la carte Donc par exemple Il y aura votre curseur Il y aura votre personnage Au niveau de mon curseur Par exemple Vous serez ici D'accord Mais vous ne pourrez pas Créer un point Par exemple Je ne pourrais pas mettre Un point d'intérêt jusque là Je ne pourrais pas me diriger Jusque là bas Et me dire Bon voilà J'ai plus qu'à sivre le tri Parce que j'ai mon compas Non Vous voudrez toujours Où est votre carte Vous ne voudrez même pas Votre minimap pour cela D'accord Il n'y aura toujours pas de minimap Il n'y aura toujours pas moyen De mettre des petits trajets Mais vous pourrez au moins Ouvrir votre carte Pour savoir plus ou moins Où vous êtes A l'état actuel des choses D'accord Donc voilà Ça c'est tout ce qu'il y avait A savoir en fait A ce niveau là Mais ce qu'il faut savoir C'est que pour le désert Maintenant il y a encore Autre chose Qu'il faut prendre en compte C'est vraiment Encore une fois Comme je l'ai dit Ils ont appris en la part entière Tu ne vas pas t'y balader Encore une fois Avec toutes tes mains dans le slip Tu vois Je veux bien que tu aies Des grosses couilles Mais quand même À un moment Il faut arrêter les conneries D'accord Donc l'idée dedans C'est que déjà ça Hop On peut fermer C'est terminé D'accord Donc ça c'est d'ailleurs Un des screenshots Sur le désert Que j'ai trouvé Vous voyez C'est vraiment un désert C'est vraiment vide Etc Maintenant ce qu'on va faire Vous voyez C'est tout simplement Aller Donc ça c'est le fameux pet Que je vous ai dit tout à l'heure D'accord On va tout simplement Aller ici C'est à dire qu'en fait Non c'est même pas ici Que ça a été dit Bon c'est pas grave En tout cas je sais ce qu'il faut faire Globalement en fait Pour vous balader dans le désert Il va vous falloir encore Autre chose à faire En fait Extrêmement simple Qu'est-ce qu'il va vous falloir Pour vous balader dans le désert C'est tout simplement Une monture En fait dans ce jeu là Vous ne pourrez pas vous balader A cheval Dans le désert Vous pourrez en fait Mais le problème C'est qu'il a un gros debuff Un gros malus De déplacement dans le désert Donc déjà de base Il sera plus lent Que la moyenne Mais en plus de cela Il ne pourra pas utiliser Ses compétences Donc tu oublies le sprint Tu oublies l'accélération fulgurante Tu oublies flâner Tu oublies tout Là clairement Tu veux te balader ici Tu l'auras dans les fesses Avec ton cheval Donc qu'est-ce qu'il nous faut Pour nous balader Dans Black Desert Online Il nous faut tout simplement Un dromadaire Un chameau Et en fait Comment avoir ce fameux chameau C'est extrêmement simple Il va vous falloir 5 tokens Que vous pourrez aller échanger Au palfronnier Et avec ces 5 tokens Vous pourrez acheter un chameau Donc c'est aussi simple que cela La vraie question Du coup vous allez me dire Mais comment est-ce qu'on a Chez Farmer tokens Bah c'est extrêmement simple aussi En fait Vous devrez tout simplement Et bien Échanger des chevaux Et ces tokens sont basés Sur les tiers de vos chevaux Si par exemple Vous avez un cheval Tier 5 Niveau 25 à 30 Vous pourrez l'échanger Contre 5 tokens Puisqu'il est tiers 5 Si vous avez un cheval Tier 1 C'est contre 1 token Tier 2 2 tokens Tier 3 A 3 tokens Moi notamment Ce que j'ai fait C'est que j'ai préparé 2 cheval tiers 3 Niveau 30 Comme ça au moins Je suis sûr que niveau 30 C'est bon Parce qu'il y en a qui disent Niveau 25 minima Il y en a qui disent Niveau 30 Niveau 28 et tout Donc je préfère mettre Niveau 30 au moins Je suis sûr Et globalement Avec ces 2 chevaux Niveau 30 J'aurai 6 tokens Et donc il me restera même Un token en rabe Et j'aurais pu acheter Mon putain de camo Voilà De camel Comme il l'appelle En anglais Tout simplement Egalement Il y a une autre monture Qui peut vous servir Mais qui sera Beaucoup plus difficile D'accès C'est tout simplement L'éléphant de guerre Puisque vous aurez Dans Black Desert Online Une monture éléphant Vous pouvez mettre Plusieurs personnes dessus D'ailleurs Mais l'idée de cet éléphant Qui fait extrêmement mal En pvp et compagnie C'est que Pour l'avoir Il va falloir Des espèces de Comment dire Vous aurez des espèces De zones d'élevage De guildes En fait Il va falloir faire ça En guide Il y en aura Très très peu Sur le serveur Tout le monde N'a pas se balader En éléphant Donc vraiment Focalisez vous Sur le chameau Et si vous êtes Genre un maître De guildes Véreux Ou alors Un super membre De la guild Superstar Et tout le bordel Vous pourrez peut-être Espérer par la suite Avoir également Votre éléphant Voilà Grosso modo C'est l'idée De la chose Et il nous reste Encore maintenant Quelques petits tips De fin de vidéo Que je vous avais dit Donc ça c'est sur Un topi Simplement Vous pouvez retrouver Sur le forum officiel D'accord Qui a été fait par Desca Notamment C'est là où j'ai retrouvé L'image Du désert Et tout J'ai vraiment Pas mal d'éléments Un peu partout D'accord Donc là vous voyez Par exemple Lui il recommande De prendre au moins 150 T de star amnise Pour pouvoir Survivre à l'hypothermie Et également 150 de water Pour survivre Au heat stroke Et tout Vous voyez vraiment C'est quelque chose Pour vraiment se préparer Là dessus D'accord Comme il précise Lui également Minimap Et map Ça marche pas Et compagnie Etc Voilà Après voilà Ce que eux Conseillent D'accord Encore avec les commentaires Et tout Sur le forum D'accord Bon j'imagine Que vous êtes niveau 56 Ou quoi Il y aura certains mobs Qui pourraient vous poser de problème Mais globalement Avec une bouffe précis Tout ça aurait peut-être Être suffisant En tout cas chez nous Vous voyez Donc là il parle vraiment Du côté Cheval T5 Niveau 25 plus Etc Pour pouvoir les changer Et compagnie D'accord Pareil Voilà Ils disent Qu'il faut mettre Quelques thunes à Valencia D'accord Pour acheter des potions d'HP Compagnie Etc Pareil Vous voyez Il y a des nouveaux bijoux Avec Valencia Il y aura une nouvelle ceinture Qui sera meilleure Que la ceinture de Tréant Une fois enchantée Au moins un plus Un plus deux D'accord Puisque en fait Elle file plus trois AP A chaque enchante Alors que la ceinture de Tréant File plus deux AP Plus un précis A chaque enchante Donc à moins que vous voulez Un peu de précision Au lieu des AP Celle là sera mieux A la ceinture de Basilique Mais vous aurez également Des nouveaux bijoux D'accord Vous aurez les Ring of Creation Guardian Qui sont mieux Que les Mark of Shadow Et par exemple Avec un plus un Vous avez quasiment L'équivalent d'un plus deux Mark of Shadow Avec un plus deux Vous avez l'équivalent d'un plus trois Mark of Shadow Donc c'est vraiment Quelque chose D'extrêmement puissant C'est Ring of Creation Guardian Voilà Et c'est également Cette zone là Où vous allez choper Ces fameux anneaux C'est également une zone Qui est extrêmement bien Pour expériment aussi D'accord Au même titre Que les Sosannes Ou les pirates Donc ça va être une zone Dans laquelle vous allez Vraiment devoir PVP Egalement Vous allez avoir Avec la main quest Un Ring of les sept AP Et 25 HP Donc ça sera mieux Qu'un Mark of Shadow Plus un Et puis Voilà Comme il le dit Le désert est vide Blablabla Il y aura trois oasis Vous pourrez avoir Vite fait votre map Et compagnie Voilà Globalement Vous avez compris Il y a quelques notes Qui demandent 80 d'énergie Il y a quelques donjons Avec des entrées RNG En Valencia par 2 C'est pas dit Qu'on l'aura du coup Chez nous au début Et il y a également Certains grind spots Qui sont en dehors Du désert Mais assez proches Pour quand même Prendre le debuff Je l'ai dit tout à l'heure Donc forcément Même dans la périphérie Tu peux quand même Te prendre le debuff Et ça peut être Assez compliqué Voilà voilà Grosso modo On a vu un petit peu Tout ce qu'il y avait à savoir Au niveau du désert Dans Black Desert Online C'est quand même Black Desert Online Ça veut dire On n'a pas eu le désert De Black Desert Avant plusieurs mois Et d'ailleurs en Corée C'était encore pire D'ailleurs le jeu Était considéré Terminant en Corée A partir du moment Il y a eu Valencia Donc avec le fameux Désert en question Voilà Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Que vous avez appris Beaucoup plus Sur comment survivre Dans ce fameux désert Il y avait pas mal D'éléments à trouver Ce topic m'a pas mal aidé Il y avait également Ce site qui m'a pas mal aidé Pour compléter un petit peu Le présent topic Et j'avais également Trouvé deux autres sources Que je n'ai pas mis en onglet Là tout de suite Je vais pas vous les montrer Mais globalement Pour être sûr Pour les montures Ce genre de choses D'accord Donc c'est vraiment Quelque chose Qui m'a pris un petit peu De temps à trouver Mais qui m'a fait plaisir Puisque moi ça m'a permis D'en savoir plus Également pour ma survie Dans le désert Mais également ça me permet De partager tout cela Avec vous Bref du coup On se retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo Sur Black Desert Online Et d'autres jeux A la prochaine tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz